Lundi 28 août 2017, aux alentours de 2h du matin, l'actrice française Mireille Dark s'est éteinte à son domicile parisien, Mireille Dark est partie cette nuit, chez elle à Paris. Elle a été très entourée jusqu'au bout par ses proches dont son époux et aussi Alain Delon, présents jusqu'à la fin, avait confié son agent, Annabelle Karoubi. Alain Delon et Mireille Dark ont, en effet, formé un couple mythique du cinéma français. Une histoire qui aura débuté sur le tournage de Jeff et aura duré presque quinze ans avant de prendre fin en 1983. Malgré cette rupture, les deux acolytes étaient restés très proches et se déclaraient régulièrement leur flamme et leur amour par médias interposés. Après cette terrible disparition, Alain Delon s'est confié à nos confrères de Paris Match sur le calvaire qu'il endurait depuis la mort de son ancienne amante, « Ce n'est pas une partie de ma vie qui s'en va, c'est ma vie. » « Point, sans elle, je peux partir moi aussi. » Des mots lourds et inquiétants pour les fans de l'acteur français. Mais son fils Antoine Delon a tenu à relativiser les propos de son père au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Ce jeudi 20 de septembre, ce sont les phrases de Delon sa mail à ses enfants, les petits. Il ne peut pas quitter le navire comme ça sans minimiser la douleur de son père, l'acteur a rappelé sa très grande force, « Il est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. » Enfin, cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Le père et le fils Delon sont liés dans un même chagrin, l'un pleurant sa seconde maman, l'autre peut être le plus grand amour de sa vie.